... Sylviane nous a rejoint, directrice de la Verrie d'Alès, Pôle National Cirque Occitanie, pour nous parler de cet événement qui n'est pas un événement anodin, qui est l'un des gros événements. Il dure presque un mois approximatif pour nous parler du temps de cirque. Pendant qu'on échange, on voit aussi le petit teaser 2024 qui a été réalisé. Comme ça, ça va nous émoustiller un tout petit peu. J'ai envie de poser ma toute première question. Temps de cirque, ça fait combien de temps que ça existe, Sylviane ? Alors, ça a été un peu en préfiguration 18. On va dire que la première édition, c'était en 2019. Et la deuxième édition a été annulée avec le Covid en totalité. Donc, on est reparti en 2021 avec des jauges. Bon, vous savez, vous vous rappelez. Et puis, depuis 22, ça y est, on y est vraiment. Donc, on va dire la sixième édition. Sixième édition. Et j'ai envie de dire aussi, on invite les gens à aller sur votre site internet Temps de Cirque au pluriel. Puisque ça va commencer dans deux jours, deux heures, 55 minutes et 43 secondes. À l'heure où on échange, c'est quand même beau la technologie aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va y découvrir dans ce grand festival de temps de cirque ? Parce que là, ce qui est bien sympa, c'est que ça a lieu un petit peu partout. Entre Alès, le Gard, la Lozère, l'Hérault et l'Aude. Oui, tout à fait. On fait un chemin de cirque. En fait, on est plutôt au départ, une dizaine de jours dans le Gard et en Lozère. Ensuite, on passe une dizaine de jours, ça se tuile, dans l'Hérault et on finit dans l'Aude. Et alors, on va y découvrir. Là, il y a 60 représentations sur à peu près 40 lieux. Donc, on a beaucoup de partenaires. Juste pour vous faire comprendre, nous, on est un centre de création, un pôle national cirque. On s'occupe d'accueillir en résidence des projets. Et on n'est pas un lieu de diffusion. Donc, on va s'adresser à l'ensemble des partenaires de l'ex-Landoc-Roussillon, de la région Occitanie, pour nous aider à diffuser des projets qui viennent de sortir, en fait, qui sont à peine créés, un ou deux ans à peine de tourner derrière eux. Donc, ça nous aide beaucoup. Et puis, ça aide aussi les territoires. D'avoir des projets de cirque qui ont été un peu, quand même, correctement travaillés, qui sont passés par le pôle national cirque, notamment. Donc, pour qu'on comprenne bien, la Véry d'Alès, c'est une... Comment on pourrait définir ça ? C'est un centre qui accueille différentes troupes de cirque émergentes, non émergentes ? Oui. Et puis, alors, qui est vraiment dans un choix très large de projets pour représenter toutes les couleurs du cirque aujourd'hui. Et vous savez, le cirque, quand même, c'est énormément de disciplines. On en connaît les plus connus, mais c'est aussi du jonglage, de la magie nouvelle. Et puis, beaucoup d'hybridation avec des tas d'autres disciplines, que ce soit la danse, danse, hip-hop, toutes sortes de danses, que ce soit le théâtre, etc. Donc, on est vraiment dans une discipline omnivore qui mange de tout. Alors, c'est vrai qu'on fait une petite parenthèse. Le cirque, il a énormément évolué. Il a su s'adapter par rapport même aux nouvelles législations, puisque maintenant, avant, dans le cirque, c'était, on va dire, un chapiteau. On avait l'habitude de visiter le petit zoo qui avait à côté du cirque. Là, j'ai envie de dire, maintenant, c'est un petit peu fini. Cette, on va dire, belle époque du cirque qui était quand même à cette époque-là, c'est vrai qu'on y allait, en gros, pour ça aussi, quoi. Oui, oui, non, mais bien sûr, ça a beaucoup évolué et on n'est plus dans le cirque traditionnel de famille. Là, maintenant, on est dans l'ère du cirque de création ou dit cirque contemporain ou d'actualité, comme vous voulez. Et donc, oui, il y a eu un vrai changement. Néanmoins, on garde les mêmes disciplines. On a les mêmes agrès. Il n'y a plus les animaux sauvages, si vous voulez. On ne dresse plus personne. Donc, voilà, on est beaucoup plus dans d'autres types d'inventivité, de liberté de ton, etc. Et puis aussi dans des sujets d'actualité. Donc, on va un tout petit peu moins avoir des numéros qui s'enchaînent, mais un peu plus des propos, des sujets qui sont abordés. Et d'ailleurs, dans la programmation de temps de cirque, il peut y avoir des projets qui sont vraiment très populaires, sous chapiteaux, où là, l'adresse est très familiale, mais on a aussi des propositions très engagées. Et même sous chapiteaux, par exemple, ce week-end, on démarre avec Cirque Queer. Bon, c'est toute une communauté qui a des choses à dire. Et donc, c'est important. Et là, pour le coup, le spectacle, ce n'est pas simplement un cabaret. Ça va bien au-delà, vous voyez. On finit, par exemple, avec une toute petite forme bâtard, mais qui est un sujet énorme sur la question des frontières. Et il nous faut un historique du fil barbelé. Donc, l'air de rien, il nous parle quand même de choses particulièrement d'actualité et très piquantes. Donc, voilà, on est sur cet arc-là de propositions. Il y a vraiment toutes sortes de curiosités possibles. Dans les hybridations dont je vous parlais, on invite notamment un jongleur qui est spécialiste de faire bartending, c'est-à-dire que c'est un bar main, en fait, qui a une dextérité de service au bar avec jonglage de verre, etc., pour servir des cocktails. Donc là, on a une hybridation complètement nouvelle, surprenante. Et ça, c'est samedi, après Cirque Queer, à 22h, un horaire de bar, où vous aurez à la fois un texte très bien écrit sur l'histoire de l'alcool et un bar main qui viendra compléter cette histoire, puisqu'ils sont quand même les mieux à même de parler de ceux qui servent. Lorsqu'on organise une saison comme ça, parce que je suppose qu'on fonctionne en termes de saison, on a compris un petit peu comment ça fonctionnait avec différentes troupes artistiques propres au cirque. Alors, au cirque moderne comme au cirque ancien, bien sûr, en tout cas, ce qu'ils racontent de vraies histoires avec de belles rencontres. On est dans du cirque moderne quand même, on peut dire ça comme ça. Oui, du cirque contemporain même. Oui, oui, oui. Il n'y a pas que des chapiteaux, il n'y a pas que du circulaire, il y a aussi du frontal en salle. Il y a des factures très chorégraphiques et d'autres qui sont plus parlées. Il y a parfois des monodisciplines où on n'aura que du jonglage. D'autres fois, c'est vraiment plein de disciplines qui sont convoquées, deux, trois. Il y a parfois des agrès comme du trapèze, tout ce qui est acrobatie aérienne. Mais il peut y avoir aussi d'autres types de jeux de cirque. Moi, je peux vous dire, par exemple, qu'on est très fiers à cette édition d'avoir réussi à faire circuler le chapiteau de la compagnie Le Petit Cirque qui propose une création qui s'appelle Les Dodos, qui vont circuler sur trois espaces d'Occitanie. Donc là aussi, on est dans une forme d'écologie de la tournée parce qu'on ne va pas les faire venir de Bretagne juste pour jouer trois fois. Ils font toute une tournée en Occitanie. On a aussi réussi à avoir ces artistes ukrainiens qui ne peuvent plus s'exercer en Ukraine et qui ont créé en France, grâce au réseau cirque, une très belle... C'est vrai que le style de cirque ukrainiens va plus faire penser à du cirque traditionnel. C'est un peu une succession de numéros. Donc voilà, on a toutes sortes de factures très contemporaines avec parfois, vous verrez dans le cirque et dans toutes les disciplines artistiques, des revivals. C'est-à-dire qu'ils reviennent à des écritures anciennes pour les revisiter. Ils retrouvent, par exemple, l'homme canon. Alors, dans l'édition, on n'en a pas. Mais on va retrouver parfois, dans les artistes contemporains, des envies de renouer avec des agrès qui étaient très anciens du début du siècle dernier. Donc, c'est des jeux comme ça, entre le moderne et le traditionnel. On parlait du retour un peu en arrière avec l'homme canon. Est-ce qu'il y aura une femme à barbe ? Non. Non ? Il n'y a pas là. Non, mais ce n'est pas grave. Il y aura toutes sortes de curiosités. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, le monde du cirque est surprenant. C'est vraiment un art très vivant, très dynamique, très fouineur. Ça va partout. Et ça nous ramène sur scène quand même des drôles d'histoire. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. On a une billetterie qui va dépendre beaucoup des structures culturelles. Il y a 40 partenaires, mais elle est souvent aussi gratuite. Ou parfois, c'est le cas d'Alès. Par exemple, on a des tarifs qui sont vraiment très accessibles. On fait un pass où on peut avoir des tarifs encore moindres en prenant trois projets, trois spectacles. Donc, c'est une fréquentation un peu… Faire un festival, c'est un peu rassembler les gens. C'est leur donner le signal, allez, venez. Là, on va tous découvrir ensemble des choses. C'est très différent que la question de la saison. Et pour ça, c'est le choix qu'on a fait de nous faire proposer un festival itinérant sur quatre départements. Sylvaine, on a eu une petite micro-coupure. Oui. Allô ? Allô ? Ah, je vous ai perdu. Attends, attends, attends. Est-ce que tu m'entends ou pas, Sylvaine ? Alors, Sylvaine ne m'entend pas pour le moment. Est-ce qu'on va retrouver Sylvaine ? Est-ce qu'on va la retrouver ? Sylvaine, oui. Allô ? Je vous ai perdu. Est-ce que tu m'entends ou pas ? Alors, pour l'instant, Sylvaine ne m'entend pas. J'essaie de faire des petites modifications qui vont bien. Mais je ne sais pas si... Sylvaine, est-ce que tu m'entends ou pas ? Oui, là, maintenant, de nouveau. On a eu une micro-coupure. Donc, c'est pour ça que... Alors, on va passer à l'essentiel. On était partis dans une tarification. Vite fait, on peut inciter les gens à aller directement sur le site le temps de cirque pour le minimum de tickets d'entrée. Il y a des trucs gratuits, il y a des trucs payants. Le minimum de tickets d'entrée, c'est quoi ? C'est combien ? C'est 5 euros, le minimum. Bon, ben voilà. Et puis, il y a du gratuit, du 5 euros jusqu'à sous-chapiteau. Évidemment, des tarifs qui vont plus aller autour de 15 ou 20 euros selon le chapiteau. Mais c'est vraiment très accessible. Et puis, pour la verrie, tout ce qui se passe à l'Est, il y a un pass qui permet d'avoir encore plus des tarifs. Et puis, on a des tarifs réduits aussi. Bon, vous avez tout en tout cas, les amis. On vous conseille pour passer un bon moment. Ça dure presque un mois. Ça commence dans deux petits jours. Tant de cirque. Allez consulter le site. Vous y verrez le projet. Vous y verrez l'agenda, la saison, les festivals, les complices, etc. C'est très, très, très bien fait. Et puis, on vous rappelle que si vous voulez faire gagner un reportage tant de cirque à tant de cirque sur la verrie d'Alès, il vous suffit de voter le chiffre 1 en haut à droite de votre écran que vous voyez. Et c'est maintenant qu'il faut voter. Merci beaucoup, Sylvaine. Merci.